Les perspectives économiques pour 2022 sont relativement bonnes. La vague Omicron a eu peu d'impact sur l'économie française. Donc les prévisions des organisations internationales restent très bonnes pour 2022. La DG Trésor n'a pas encore refait des prévisions pour 2022. Il existe encore des moteurs de croissance, de rebond de l'activité, notamment dans la consommation, où on sait que les ménages ont accumulé une épargne abondante pendant la crise. Également sur le commerce extérieur, certaines exportations françaises n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant-crise. Après la crise, un effort d'investissement massif va devoir être mené par les entreprises, par les ménages et par l'État. L'État n'a pas vocation à se substituer au secteur privé. L'État va accompagner par la réglementation, par la diffusion de l'information et par la tarification carbone et co-investir dans certains cas lorsque les technologies ne sont pas mûres, lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes ou lorsque les investissements sont à très long terme. Donc co-investir avec des garanties. Cet effort supplémentaire d'investissement va nécessiter en contrepartie d'une réduction des dépenses courantes sur d'autres sujets. Donc ça, ça va être un sujet majeur pour les années à venir. Cette question du ressenti du pouvoir d'achat est étudiée depuis longtemps, notamment par l'INSEE. Il y a des choses qu'on sait, puis il y a encore des zones d'ombre. Des choses qu'on sait, c'est naturellement la diversité des situations personnelles. C'est le ressenti différent par rapport à des dépenses qu'on fait de temps en temps ou des dépenses régulières qui peuvent donner une perception un peu tronquée de la réalité de la hausse des prix ou si les prix qui augmentent sont pour les biens qu'on consomme régulièrement. Il y a également la question des dépenses contraintes, puisque le pouvoir d'achat, lorsqu'on calcule le pouvoir d'achat, on prend en compte l'indice des prix, mais on ne prend pas en compte le fait qu'un certain nombre de dépenses sont pré-engagées par les ménages. Il y a aussi des questions de perception, comme par exemple une asymétrie entre la perception des prix qui augmentent ou éventuellement de certains impôts qui peuvent augmenter et la perception des transferts reçus par les ménages et des prix qui baissent. Donc il y a une asymétrie qu'on connaît bien dans la littérature et qui se retrouve ici sur la perception du pouvoir d'achat. Sous-titrage Société Radio-Canada